Le poète Laval Comme Riche Ranch, le poète Laval est une localité née de l'installation d'une commanderie après une succession de donations seigneuriales qui créent un vaste domaine légué à l'ordre des moines soldats. Mais ici, c'est une commanderie d'hospitaliers qui est édifiée au sommet du tertre calcaire. L'étymologie du toponyme le poète Laval vient de Pugelaval qui lui-même dérive du latin Pogetum Valis, le point haut dans la vallée. Dans le système féodal du XIIIe siècle, les biens de la commanderie relèvent des comtes de Valentinois auprès desquels le commandeur doit rendre hommage régulièrement. Parmi ses possessions, il y a le donjon encore visible aujourd'hui que défigure le pigeonnier ajouté au début du XVIe siècle alors que le donjon avait perdu. son rôle au profit du château bas inséré dans les remparts au XIVe siècle. Car à cette époque, un village s'est développé en contrebas qui dut se fortifier vers 1360-1370 comme partout et suivant des injonctions des autorités. La guerre de Cent Ans était à l'origine de cette phase générale de fortification que l'on reconnaît souvent à ses tours d'angle ronde, à ses hautes murailles. Pour élever cet ensemble militaire, les villageois, le commandeur et peut-être même les ecclésiastiques de le Poitlaval abondèrent à un fonds commun pour subvenir aux dépenses. Les villageois créèrent, comme partout ailleurs, un nouvel impôt, peut-être un vingtaine, c'est-à-dire un impôt correspondant au vingtième des récoltes, comme à Ledenon, où les villageois épargnèrent les jardins. L'insertion du château neuf du commandeur dans le rempart démontre qu'il a participé à l'érection des remparts. Ailleurs, on trouve souvent une église dans le rempart du XIVe siècle. En fait, le pragmatisme économique était à l'œuvre dans ses décisions. Quitte à payer un bout de rempart, autant le valoriser, autant que faire se pouvait. C'est ainsi que le commandeur, sans doute en manque de confort dans son donjon et désireux d'habiter dans une demeure moderne, décide de se faire construire un château neuf. Au promeneur avisé, apparaîtra le grand nombre des portes à lenteaux en accolade. Quand on en trouve un certain nombre dans les villages, cela n'a rien étonnant. Parfois, l'intervention de l'apicide pour l'érection ou la rénovation des remparts incitait certains propriétaires à réédifier leur maison ou seulement la façade. Les modes de construction de l'époque permettaient d'intervenir sur un seul pan de mur sans affaiblir les murs restants. Le nombre considérable de ces lenteaux semble plutôt correspondre à une refonte du village. Un incendie est d'ailleurs signalé pour le 15e siècle, ce qui pourrait constituer une explication très intéressante. Le caractère authentiquement rural de ce village, les belles rénovations dont il a été l'objet, sont l'œuvre de l'association des amis du vieux Poitlaval qui, depuis 1925, œuvre à l'embellissement et à la reconstruction du site. Sans nul doute, un des plus beaux et des plus riches villages de France. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501